Mélanie, non mais aujourd'hui on n'a que des coups de cœur, on a un coup de cœur pour Inès, on a un coup de cœur pour Mélanie évidemment et ce film, ce petit bijou, ça se passe le 9 octobre dans vos salles de cinéma, ça s'appelle Donne-moi des ailes on regarde déjà la bande à nos, vous savez quoi avant de regarder la bande à nos, on souffle un peu on se détend là les épaules, on s'installe dans le canap et on regarde quelques images Je ne peux pas m'occuper de toi pendant les vacances, donc tu vas aller chez mon père à Saint-Romand Ah non c'est moi, je ne reste pas ici Ouais maman, je m'en viens, viens me chercher s'il te plaît Qu'est-ce que tu fais toute la journée dans le garage ? Je mets un truc secret dans le garage Certains oiseaux reconnaissent pour parents la première personne qu'ils voient, donc là techniquement, t'es son père Tu vois cette espèce d'oie, elle est menacée, alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège Pour qu'elle le suive, il faut que je leur montre la route Pour la Norvège, c'est évident, ils ne valent pas certains trucs Mais bien sûr Je penses qu'ils voulaient être ennés, ils ne valent pas de la route Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai un peu de prendre des voix Non, non, attendez ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Vous restez bien avec moi, les filles Il va mon fils Il va traverser la mer du Nord Mais la mer du Nord, non mais c'est une blague Non mais ça va aller Non mais quoi, ça va aller, mais t'en sais rien si ça va aller Christian Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire Il faut qu'il redresse vers l'Est parce que sinon c'est plein de mer Ça me remet dedans C'est vraiment un bijou Il se passe quelque chose avec ce film J'espère qu'il va vraiment voyager ce film Il faut qu'il y ait plein de gens qui le regardent Et puis en plus vous pouvez aller en famille Vous pouvez aller avec le père, la mère, la grand-mère, les enfants Quel que soit l'âge, c'est beau Honnêtement, vraiment, vraiment Il faut que ce soit un succès Parce que ça fait longtemps, je ne me suis pas fait choper comme ça Sans m'y attendre Et je vous dis vraiment, ce n'était pas gagné les oies Et justement, le dosage est tellement bien Entre l'expérience, entre les explications Entre l'émotion, entre la relation entre la mère L'ex-mari, le fils Vraiment, je ne sais pas, ça redonne C'est au-delà du feel good movie en plus C'est un vrai voyage, je trouve que Nicolas Vannier a réussi ça C'est-à-dire que pendant un peu moins de deux heures On s'échappe, quoi, en plus d'être beau Nicolas Vannier fera beaucoup de charme Aux yeux de ma voisine En revanche, vous tournez avec des oies sauvages Elles ont un rôle central dans le film C'est compliqué, vous aviez déjà tourné avec des oies ? Je ne suis pas très bébête, moi, en règle générale Ce n'est pas du tout mon truc Je suis une vraie citadine Je suis un peu comme vous Et tu vas faire un film avec des oies et Jean-Paul Rouve Ça faisait beaucoup Ça faisait beaucoup Jean-Paul Rouve qui est super Non, mais en fait, je me suis fait complètement avoir Parce qu'on a tourné vraiment le film dans la chronologie On était vraiment, les rôles principaux, c'était les oies Et du coup, dès qu'on a vu ce petit oeuf s'ouvrir Avec ce petit bébé oie qui fait Comme ça, il lui prend le poil pour son père On n'était que Parce que vous avez vraiment revécu cette expérience Qui est donc vraiment une histoire vraie Ah non, mais on a tourné vraiment dans les conditions du film Quasiment dans la chronologie Il y a eu beaucoup de films animaliers Très souvent, dans les années 50, même avant Où les animaux avaient un autre rôle C'est l'assiche infidèle, c'est même rentemplant Les animaux étaient au secours Pour aider les hommes à résoudre leurs problèmes Aujourd'hui, c'est fou, c'est un renversement total C'est-à-dire qu'on a tellement foutu la planète en l'air Que du coup, c'est les hommes qui essayent De remettre les animaux dans le droit chemin Les deux, ça a une question, Dédé Sur ce renversement Sur ce renversement Qui me touche et qui est touchant Mais il y a 10 ans, vous jouiez pour la première fois Aux côtés de Jean-Paul Rouve Dans Ce soir, je dors chez toi Bon ben là, c'était les retrouvailles On va regarder un extrait Parce que là, vous jouez son ex-femme Vas-y, vas-y, démarre T'as vu le petit là ? Arrête C'est dingue, non ? T'as vu ? Ah ouais, elles le suivent Elles suivent, regardez, elles suivent LLM Enfin, ça là, elles sont pas arrivées en Arctique Allez, allez, allez On veut pas déflorer le film C'est évidemment le moment où il va se passer quelque chose Mais il y a un message écologique, évidemment Oui, c'est ce qu'il y a très beau dans ce film aussi Je vais juste revenir deux secondes sur cette ravissante tenue Que nous portons Oui, c'est ça La robe de bure La robe de bure En fait, c'est parce que Christian Moulek s'est rendu compte Que la forme humaine fait peur aux oies C'est-à-dire, on est grand Et tout d'un coup, d'avoir quelque chose qui casse notre silhouette Ça rassurait les oies Et donc, on a un moment Et donc, vraiment, tous ont porté une robe de bure L'équipe et tout ça Il y a beaucoup de temps, beaucoup de jours Dans cette robe de bure Une semaine même C'était pas mon moment Il n'y a pas de problème de stylisme, c'est sûr Et ce qu'il y a de très beau dans le film de Nicolas Vannier Qui est un vrai écolo dans la vie Mais il n'est absolument pas moralisateur C'est-à-dire que c'est pas un film qui dit T'as mal fait On ne sait pas bien Nos gosses, il faut les éduquer autrement Ils nous donnent espoir Je trouve que c'est un film où il y a beaucoup de lumière C'est pas un film moralisateur Avec des solutions Parce que ça parle de passion Mais ça parle de transmission Et de reconstruction familiale Regardez un extrait Elle est où mon vase bleu ? Ah, cassé Ah mince Tu veux un coca ou autre chose ? Et le wifi ici ? Ah non Ah non, j'ai dû virer la box Quoi ? Parce que les ondes, c'est mauvais pour les oeufs Les oeufs ? Oui Mais si vous voulez téléphoner Vous pouvez aller en haut de la tour d'observation Là, t'as du réseau Enfin, parfois Fait chier Là, Thomas Ah, tu vas voir, ça c'est 14 ans Oui, bah écoute, ça grandit Alors, c'est quoi cette robe ? Bah ça, c'est une robe de bure Je vous explique Quand les oeufs vont naître Il faut qu'elles me reconnaissent immédiatement Mais surtout, il faut pas qu'elles me prennent pour un être humain Parce qu'il faut qu'elles se méfient des autres êtres humains Et grâce à ça, elles vont avoir confiance en moi Je serai un peu leur père Donc, en fait, avec cette robe, elles vont te prendre pour leur papa C'est ça, leur papa oua Bon, ce film est un petit bijou Et je voulais vous montrer aussi Ce livre Le livre avec toutes les photos du film Toute l'histoire L'histoire folle de ce film Qui est avant tout une histoire vraie Ça se passe aux éditions EPA Tout simplement Oui, EPA Donne-moi des ailes L'album du film, on vous le conseille aussi